Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven Vidéo qui consistera à vous parler de Lucia Plume pour bien se préparer mais surtout pour balayer toutes les questions qui reviennent fréquemment que ce soit en live, en commentaire ou bien sur Discord Pour le moment nous n'avons pas vraiment de date exacte pour la sortie de la mise à jour Kaolong Metropolis bien qu'on puisse estimer sa date de sortie aux alentours du 21 décembre Je ne parlerai pas du patch en lui-même dans cette vidéo, nous sommes là pour Lucia Plume On commence donc sur le site Grey Raven qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, vous aurez le lien dans la description bien évidemment On se rend donc sur Lucia Plume, quand vous arriverez vous serez là dessus bien évidemment On se rend donc tag dans caractère et après on va sur Lucia Plume et on arrive directement dans sa fiche de présentation Je l'aurais dit par ailleurs, je ne suis pas un gros joueur de la scène donc je n'ai pas la science exacte sur tous les personnages du jeu Je me base sur ce qu'on me donne comme informations, donc sur les docs, sur les wikis, ce genre de sites qui vont récupérer toutes les informations disponibles pour les personnages Et moi ce que je vais faire après derrière c'est que je vais vous les traduire et vous les transmettre, voire améliorer ça pour pouvoir vous aider à mieux optimiser vos personnages et à vous préparer pour la suite On est donc sur la page de présentation de Lucia Plume et on va y retrouver quelques informations nécessaires pour bien se préparer à son arrivée Mais aussi à balayer les questions qui vous passent par la tête là concernant Vous l'aurez compris et vu par la même occasion, Lucia Plume est un personnage de rang natif S Et elle est de type 20% physical et 80% ice qui fera d'elle quand elle arrivera La main DPS ice du jeu, c'est qui par la même occasion va en réjouir plus d'un car actuellement nous ne possédons pas de personnage ice Et c'est donc un plus pour la Warzone Ice de la voir arriver Donc on le voit directement c'est une classe assaut, elle utilisera un katana du même type que Alpha pour son arme signature On va donc retrouver la Crimson Birch qui est une arme 6 stars que vous pourrez invoquer quand Lucia Plume sortira bien évidemment On retrouve donc les détails de l'arme, les dégâts de type glace ont augmenté de 15% et les damages en général sont augmentés de 10% pendant 5 secondes Après avoir réalisé un 3 ping, voilà pour son arme en tout cas Mais retenez bien cette fonction des 3 ping, ça va vraiment être très très important pour Lucia Plume Pour ceux qui connaissent vraiment parfaitement le personnage et bien vous apprendrez pas grand chose de plus sur le perso Mais pour ceux vraiment qui vont découvrir Lucia Plume, vous allez bien mieux comprendre après en sortant de cette vidéo Pourquoi les 3 ping sont très importants La question qui revient souvent sur Lucia Plume c'est pourquoi on va utiliser le 4 pièces Anna Comme vous pouvez le voir actuellement sur le site, il vous propose les différents builds que vous pourrez utiliser pour différents modes Pour différentes fonctions sur Lucia Plume avec l'emplacement des mémories, les résonances que vous allez choisir sur vos persos Vous pouvez largement vous baser là dessus, de toute façon vous retrouverez la même chose sur le doc de Rexlent La question qui revient souvent sur Lucia Plume c'est pourquoi on va utiliser le site 4 pièces Anna C'est la question qui est revenue le plus souvent que ce soit sur Discord ou pendant les lives On va donc voir directement ses aptitudes, son corps passif, tout ce qu'on a besoin de savoir par rapport aux builds différents On parle pas tout de suite du build, on va vraiment s'intéresser aux passifs et aux aptitudes C'est ce qu'il faut faire avant de se lancer bêtement dans la construction d'un personnage Comme ça on sait pourquoi on fait ce build Ok on arrive directement du coup dans la page des aptitudes, vous avez toutes les aptitudes, vous avez vraiment tout pour bien mieux comprendre le perso A savoir que Lucia Plume propose une façon différente de se battre des autres personnages Elle va proposer deux modes de combat, un mode normal et un mode glace Donc retenez bien ça, c'est très important pour la suite de la vidéo Le passif de base en mode normal, les trois pings vont vous permettre de générer 50% d'énergie Et une charge de signature move jusqu'à un maximum de 2 charges Donc on retrouve encore bien ce système de 3 pings C'est très 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 important et c'est pour ça qu'on va utiliser les ANA Je vais quand même continuer à expliquer le passif et après pourquoi on utilise les ANA Mais retenez bien, les 3 pings reviennent très souvent Donc son passif, en mode normal les 3 pings génèrent 50% d'énergie Et une charge de signature move jusqu'à un maximum de 2 charges Et le mode glacial, car pour ceux qui suivent, Lucia Plume utilise deux modes Elle peut utiliser deux modes, le mode normal ou le mode glacial Donc en mode glacial, son énergie est drainée Donc l'énergie que vous aurez généré en mode normal, vous allez l'utiliser après en mode glacial Et elle va être drainée pendant l'utilisation du mode glacial Donc son énergie est drainée au fil du temps Les damage de glace augmentent de 50% lorsque la jauge n'est pas vide Les 3 pings génèrent une charge de signature move jusqu'à un maximum de 4 charges La signature move est augmentée lorsque la jauge n'est pas vide Donc encore très important L'utilisation des 3 pings va vous permettre de générer une signature move Et tant que votre jauge n'est pas vide d'énergie Votre signature move bénéficie du damage bonus de glace de 50% Donc c'est très 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 important d'utiliser tout le temps et continuellement les 3 pings sur Lucia Plume Pour ceux qui suivent, vous commencez à comprendre d'où l'utilisation des anas Pour ceux qui ne comprennent pas, on va continuer Donc pour ceux qui ont compris, vous pourrez passer directement un tout petit peu à la suite Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on va utiliser les anas Je tiens à revenir sur le set anas et vous expliquer pourquoi on utilise ce set Donc le bonus 2 pièces va faire en sorte que vous allez avoir un bonus de dégâts supplémentaires sur les 3 pings Et ce bonus de damage il est donc de 25% Donc encore un bonus de damage sur les 3 pings Le passif de Lucia Plume, il faut l'utiliser avec les 3 pings Si vous avez l'arme signature, vous allez devoir utiliser les 3 pings pour bénéficier de dégâts supplémentaires Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi le anas est vraiment très important avec Lucia Plume ? Non, on continue, donc c'est parti Ce qui est très intéressant avec lui, c'est le 4 pièces Toutes les 30 secondes, vous entrez en mode Matrix sur l'utilisation d'un 3 pings Et vous gagnez une orbe de signal aléatoire Ce qui va vous permettre de refaire un 3 pings par la suite Pour ceux qui ne comprennent pas bien comment ça se passe Je vous mets une petite vidéo juste maintenant Donc vous l'aurez compris, le passif de Lucia Plume est basé sur les 3 pings orbes Afin de générer des signatures move Et le 7 anas est justement basé sur ces 3 pings Donc voilà pourquoi l'utilisation de anas est très très forte sur Lucia Plume Donc pour finir sur le build Comme vous pouvez le voir actuellement, il vous conseille le 4 anas et le 2 darwin Lisez bien vraiment tout ce qui est écrit Moi je vais vous le traduire et je vais vous expliquer pourquoi On va utiliser le Eshtena Alors il n'y avait même pas besoin vraiment de lire ça Ça me paraît beaucoup plus logique d'utiliser le Eshtena Vous allez comprendre pourquoi Mais avant la release de Changyu qui est un tank glass Hop, je vous ai ouvert sa page, vous pourrez le retrouver aussi sur le site On partira sur un 2 Eshtena Car les 2 pièces justement, quand vous faites un 3 pings ou QTE Vous réduisez la résistance élémentaire des ennemis de 15% pendant 8 secondes Donc voilà pourquoi c'est très important encore sur le 3 pings Très 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 fort sur Lucia Plume De réduire la résistance élémentaire des ennemis Étant donné que vous allez utiliser Vous allez comprendre encore plus par la suite Pourquoi on va utiliser le mode glacial le plus souvent possible avec Lucia Plume Maintenant on va passer sur les différentes orbes Bien évidemment quand le personnage sortira vous aurez le guide complet sur le perso Toutes les informations que je vous donne dans cette vidéo Vous pouvez parfaitement les retrouver sur le site Mais je tiens quand même à faire cette vidéo pour éviter à chaque fois Que j'ai les mêmes questions qui reviennent sur Lucia Plume Vous avez toutes les informations Je vous les traduis et je vous explique au mieux comment se comporte le personnage Donc on commence directement avec l'orbe rouge Elle va trancher rapidement sur place 4x4 8 fois Infligeant à chaque fois 60, 120 et 120% de damage physique Donc là c'est en mode normal Pas de soucis ça fait des dégâts physiques Ça a des bons pourcentages de dégâts physiques Mais nous ce qui nous intéresse c'est le mode glacial Générer une tornade se déplaçant vers l'avant Infligeant 9 coups au total pour 30% 60 et 90% de damage de glace par coup Infligeant 390% de damage de glace Lorsque la tornade atteint le point le plus éloigné Donc vous l'aurez compris Le mode glacial est extrêmement fort Ensuite pour l'orbe jaune Se précipite rapidement vers la cible Et frappe 2x115, 235 et 350% De damage physique par coup Et le mode glacial bondit rapidement vers la cible Infligeant 2x150, 300 et 450% De damage de glace par coup Donc vous l'aurez compris Les damage de glace sont vraiment très très fort Je reprécise parce qu'on m'avait posé la question 150, 300, 450 C'est en fonction d'une orbe d'orbe que vous allez utiliser Et si vous n'êtes pas bête Si vous avez vraiment bien compris comment le personnage se basait Et bien on va tout le temps essayer d'utiliser les 3 pings Donc d'essayer de se baser sur la valeur la plus haute Afin d'infliger le maximum de dégâts Et pour l'orbe bleue Effectue une attaque tournoyante suivie d'un coup Deux couteaux descendants Inflige 30, 60 et 90% de damage physique Pendant la rotation Et 70, 160, 250% de damage physique pour le coup Et le mode glacial très très important Le mode glacial déclenche une tornade en avant Frappant 5x pour 40, 80 et 120% de damage de glace par coup Et ramène rapidement la cible vers soi Infligeant 80, 160 et 240% de damage de glace Donc en ayant maintenant vu toutes ces aptitudes Vous voyez quand même que le mode glacial a de très très gros taux De pourcent en termes de dégâts ice Et ça c'est vraiment très très cool C'est ce qui fait d'elle un main dps ice bien évidemment On le rappelle Elle est quand même 80% ice, 20% physical Mais on a cette faculté de pouvoir Cette facilité de pouvoir switch entre le physical et le glace C'est très très important Même en dégâts physical vous ne serez pas nul en termes de dégâts Mais vous performerez beaucoup beaucoup plus en ice Pour les basic attacks vous le voyez En mode normal vous faites 640% de dégâts physiques Et en mode glace vous allez infliger 310% de dégâts physical Et 370% de dégâts ice Voilà je reviens pas plus dessus C'est des basic attacks ce sont vos autos Mais ça inflige quand même de très bons pourcentages Nous ce qui nous intéresse c'est le mode signature Et c'est ce qui fait vraiment la particularité de Lucia Plume Vous allez voir vous allez adorer Donc pour l'ultime le signature move Parce qu'à chaque fois vous allez retrouver Que ce soit dans le passif signature move Signature move L'ultime ça s'appelle signature move Je tiens quand même à préciser Passe rapidement en mode glacial Gagnant une super armure pendant la transition Lors d'un changement de mode d'énergie complet Les orbes sont réorganisés En donnant la priorité aux orbes tricots Vous allez commencer en combat avec la phase normale Et que vous aurez la possibilité de switch Donc dès le début de switch sur votre mode glace Si vous avez par exemple des orbes bleus Qui sont deux orbes bleus à droite Et vous avez une dernière orbe bleu à gauche Le mode qui va vous permettre de switch Va vous réorganiser vos orbes De façon à pouvoir faire des triple ping Donc des triples orbes plus facilement Et c'est ce qu'on aime sur Lucia Plume Parce que c'est ce qu'il faut utiliser le plus saumant possible Les trois ping Ensuite le mode glacial Saute et jette l'arme à main levée dans le sol Ralentissant tous les ennemis pendant une courte durée Et infligeant 900 1200 1600 3040% De damage de glace Correspondant au nombre de charges de coup De signature présente Puis revient au mode normal Cette valeur Donc ces valeurs là Ça va être en fonction Des nombres de charges Que vous aurez accumulé Pour pouvoir utiliser votre ulti Vous avez compris Votre mode passif Quand vous allez utiliser les trois ping Le mode glacial Va vous permettre de générer Une signature move Plus vous allez utiliser des trois orbes Plus vous allez générer de signature move Vous pouvez stacker ça quatre fois Et quand vous avez stacké ça quatre fois Quand vous allez release Donc utiliser votre ultime En mode glacial mode Vous allez infliger 3040% De dégâts glaces Et ça C'est juste Insane Voilà pourquoi Le Hana est uti Voilà pourquoi son arme Est utile Voilà pourquoi Il faut utiliser les trois ping Vous aurez compris Pourquoi il faut utiliser le Setana Et vous aurez compris Pourquoi il faut avoir Luciaplume En main DPS Ice Et bien évidemment Ce petit passif Ce petit mode Qu'on a en plus Avec Luciaplume C'est ce qui nous permet De switch de mode Entre physical Et glace Donc le mode switch Peut être activé A tout moment En mode normal Peut être activé En mode glaciaire Lorsqu'il y a Une charge De coup de signature Ou plus Le temps de recharge De la transition Est de trois secondes Vous l'aurez compris Vous pouvez switch A tout moment De mode Entre le mode glace Et le mode physical Donc voilà pour les orbes On va passer Aux différents éveils Avant de clôturer Cette vidéo Bien évidemment Tout ce qui va être Compos de team Guide complet Présentation de rennes Et tout Vous retrouverez Tout ça Quand le personnage Sortira Quand je vous sortirai Son guide complet Là c'est vraiment Une petite vidéo Histoire de vous préparer A la sortie Du personnage Donc pour le double S C'est un passif Les cibles frappées Par orbe bleue Subissent 10% De damage supplémentaire Pendant 8 secondes Le bonus de damage Ne s'applique qu'à soi-même Bien évidemment Sinon ça serait Trop fort Pour le triple S C'est un passif aussi Il y a deux options Qui peuvent être réglées Dans le menu Des compétences du personnage Donc l'option 1 Gagne une RG complète Et deux signatures Move au début du combat Les orbes augmentent De 5% Lorsque la jauge N'est pas vide En mode glacial Et l'option 2 Obtient une énergie complète Au début du combat Les orbes damage Augmente de 10% Lorsque la jaude N'est pas vide En mode glacial J'attends de pouvoir Voir un peu plus Et d'en savoir un peu plus Peut-être sur ce triple S rank Bon malheureusement J'aurai pas forcément La possibilité D'avoir le triple S rank Pour ceux qui Ont plus d'informations Concernant cet éveil De triple S Vous êtes les bienvenus Dans mes DM Ou dans les commentaires Merci à vous Et pour finir Donc sur le triple S Plus C'est un passif Aussi Les damage de glace Augmente de 20% Pendant le mode Passif Du noyau Voilà Bon si vous avez Le triple S plus Déjà vous avez Une lucia plume D'enfer Vous allez Atomiser La warzone ice Très franchement En terme de perso J'ai jamais vu un perso Avec des super stats Comme ça Alors je suis ultra Satisfait de alpha Je suis ultra Satisfait de bianca lightning Encore plus maintenant Avec l'arrivée De chrome Mais là très franchement Sur cette lucia plume J'adore Elle a des stats Insane Elle a un kit Insane Et franchement C'est magnifique C'est magnifique Elle va vraiment faire De très gros dégâts Voilà pour cette vidéo En tout cas Sur l'ucia plume J'espère en tout cas Que elle vous aura été utile Et si ce cas N'hésitez pas à vous abonner A lâcher le petit pouce bleu C'est très important Lâchez le maximum De pouces bleus Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche Pour les notifications Ça soutient la chaîne Et ça me fait Extrêmement plaisir Merci à vous en tout cas De continuer à suivre La chaîne J'attends avec impatience La sortie de l'ucia plume J'attends vraiment aussi De pouvoir la tester Sur le test serveur Ça Ça va être encore autre chose Merci à vous en tout cas De continuer à suivre la chaîne Pour ceux qui n'ont toujours pas Rejoint le discord Allez-y C'est dans la description C'est gratuit Merci à vous Prenez soin de vous Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo